Nous sommes en ligne, faites chauffer les cpu donc ceux qui veulent balancer un nouveau deuxième écran pour voir les live avec les chats pour aller sur Twitch On va laisser tomber, c'est pas grave, c'est pas très grave. En tout cas avec Seb on se connecte à priori, moi j'ai un petit pc à côté qui me sert à ça et donc là sur presse gaming on doit avoir la vidéo en live en direct Voilà et je vais créer tout de suite comme hier soir une séance vidéo avec ça Partager, démarrer une séance vidéo, c'est parti Voilà Anticep si tu veux me rejoindre comme hier pour voir ceux qui posent des questions etc ça sert qu'à ça. Sur mon profil comme d'abord Hop là presse gaming Toi sur discord Philippe c'est presse c'est ça ouais je crois oui c'est ça ouais avec C'est une icône du colonel Sanders pour le poulet le kfc voilà on a des petits coeurs qui arrivent bon on est en ligne les petits lapins bonsoir tout le monde donc il y a du monde qui va se connecter donc donc rapido avant de commencer la partie donc on nous sommes à trois ce soir donc c'est une nouveauté nous avons toujours notre Seb Sébastien Cordelette, membre de l'assaut émérite et ami de longue date maintenant qui est avec nous qui a déjà fait la première session. Salut Seb. Salut et nouveauté nous avons mon neveu le Maxime dans son sud monsieur Maxime bonsoir Salut donc Maxime est plutôt un bleu il commence enfin bon quand même on a joué ensemble comme des porcs mais en gros il commence à salle derrière solo c'est le DF 4.1 voilà et donc et on va pouvoir jouer à trois en coop, on va pouvoir jouer en coop ce soir à différentes missions alors juste pour expliquer recadrer vite fait le jeu donc EDF c'est une longue série de jeux qui a démarré en 2003 ou 2004 sur PS2 et quelqu'un qui a vécu sur pas mal de plateformes jusqu'en arrivée donc à la version 4.1 sur PlayStation 4 et PC Steam et depuis Jacques que moi Press Gaming il y a il y a donc le 5 est sorti et que très certainement mon petit Seb je vais te rejoindre dessus un de ces quatre parce que je vais pas tarder à avoir fait le tour du 4.1 quand même et oui ça n'empêchera pas de jouer comme des cons Maxime t'inquiète pas on aurait le temps de monter de level ensemble et Denis Chevalier EDF un jeu électrique et oui et donc donc écoutez on va pouvoir commencer à lancer le jeu tu as lancé l'invite mon petit petit poulet mon petit Seb ouais allez et bien quand on se connecte attends je parle vite fait sur la vidéo histoire de pouvoir voir s'il y a des questions et tout ouais vas-y viens mon lapin voilà c'est bien quand même je participe fantastique allez je clique sur le bouton de lancer le jeu jouer au jeu Maxime toi tu es déjà arrivé dans la dans la bulle d'accord et bien on est parti je vérifie que mes settings sont corrects parce que c'est toujours un mystère il y a toujours un aura mystique le fonctionnement de stream labs et obs par rapport au fait du lancement du jeu tu sais jamais réellement cité dedans si tu le captures ou pas c'est assez merveilleux mais c'est pas grave je pense que ça va être pas mal là je vois qu'il y a presse gaming qui reste scotché dessus tu joues pas ouais ouais mais ça va le faire voilà je vois EDF derrière ouais ouais et là ça va être bon tu vois avec les les deux trois quatre cinq secondes de lag voilà voilà nous y sommes donc EDF 4.1 bon des profils ici là nous fait rentrer directement dans la room qui a été préparé par Seb puisque le jeu le jeu solo attend je regarde un peu le truc donc pour rappel le jeu solo est livré avec 80 missions donc c'est un jeu qui je rappelle un scénario extrêmement élaboré puisque le scénario c'est ce sont les extraterrestres qui arrivent pour foutre sur la gueule aux terriens donc c'est bien et point final et par contre vous avez 80 missions qui sont entre guillemets mini scénarisées puisque vous avez un but à atteindre et elles sont enfin voilà il y a des objectifs il y a pas mal de choses à faire c'est pas du rpg c'est pas de jeu de l'aventure c'est ça reste quand même très bourrin j'ai une chaîne youtube presse oui mais bon là entre twitch facebook maintenant la page gaming enfin bon je t'aurais que ça commence à faire beaucoup mais bon en tout cas on est bien là dessus donc 80 missions là on est en mode donc connecté en team coop on peut jusqu'à 4 c'est pas beaucoup mais c'est quand même très bien et je le remontre ainsi pour ceux qui n'étaient pas là hier c'est que c'est un jeu qui offre dans la version 4.1 4 classes voilà donc vous avez la classe que qui s'affiché c'est que le wind diver que je vais jouer ce soir et Maxime aussi voilà donc le wind diver c'est une bâcon on peut voir c'est une fille qui est en armure légère et je le répète c'est pas du tout par aspect sexiste comment ton stupide c'est juste que c'est justement léger pour lui permettre de voler parce que c'est le seul personnage qui est capable de voler dans ce jeu et croyez moi c'est bien utile ensuite 5 comme ils ont amélioré les équipements pour qu'elle vole plus longtemps il y a encore moins d'armure c'est pas vrai à les salauds et ensuite vous avez donc le ranger qui est ici donc c'est le trou pion le trou fio je sais pas comment dit de base c'est le mec standard voilà avec lequel on commence le jeu il a une bonne armure et il est court relativement vite donc il est relativement mobile évidemment il ne peut pas voler et il a beaucoup d'armes voilà lequel il peut jongler donc là il a une mitrailleuse et puis par exemple ici en lance-roquette il n'affiche pas le lance-roquette tu vois il n'affiche pas le lance-roquette ah si quand tu vas dans ouais ouais dans les armes voilà donc ça c'est le ranger donc qui est le voilà le mec de base et vous avez ensuite le air raider qui va être joué voilà par seb par notre ami seb donc leur ranger c'est un personnage un peu pas un peu je pense qu'on peut dire un peu de côté un peu de side parce qu'en fait à jouer seul c'est quand même assez compliqué c'est plutôt un personnage de support parce qu'il est capable de déployer des tanks des robots des hélicoptères des robots géants enfin un truc complètement ouf la forteresse balaam il peut le balancer enfin c'est n'importe quoi je pense qu'on voit de toute façon on va la voir ce soir dans le jeu le plus gros robot du monde voilà voilà exactement et ça c'est quand même vraiment n'importe quoi donc voilà et c'est un personnage qui peut aussi invoquer tout à l'heure on l'a dit le wingdiver la fille qui vole elle utilise mon respect de réacteur plasma qui a des capacités limitées il faut savoir le air raider pour supporter les autres joueurs en déployant notamment des shields sur lesquels tous les autres joueurs peuvent se déployer peuvent se protéger il peut invoquer des véhicules qui peuvent transporter les autres joueurs voire même les soigner et il peut même créer en fait une espèce de borne de recharge plasma pour que tous les wingdivers autour de lui se rechargent en continu c'est quand même énorme c'est un peu l'ingénieur pour ceux qui connaissent team coop c'est enfin fortress pardon team fortress c'est un peu l'ingénieur de team fortress il peut mettre plein de choses enfin c'est très rigolo et donc le dernier dans notre classe de ce jeu là c'est le fencer donc c'est le tank c'est un gros bourrin il n'avance pas et il est bourré d'armes il a quatre armes c'est un espèce de machin complètement ouf et il est capable de nettoyer dans les hauts niveaux toute une map à lui tout seul voilà c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi donc comme je suis quelqu'un d'une certaine finesse je vais reprendre le wingdiver et nous allons sur l'émission alors ce que je te propose mon petit seb c'est qu'hier on les a pas vus on n'a pas vu les araignées géantes ça va être la quatrième mission je crois au moment où les wingdivers se font capturer tu vois ce que je veux dire non je veux pas cette mission ah mais si mais si il faut la montrer parce que c'est rigolo il y a la 4 et la 5 tu peux faire celle avec d'autres araignées bon si tu veux mais cela c'est les araignées c'est les les grosses là les je me connais les torrentules ah bah oui les mecs là il faut pas dépasser level 25 donc c'est un jeu qui gère très bien le fin avec une certaine finesse en tout cas les degrés difficultés vous avez déjà plusieurs modes de jeu entre normal hard hardest inferno et vous déclenchez de nouvelles armes de nouvelles apparitions d'armes au fur et à mesure et elles sont limitées par niveau pour pas qu'à un moment donné vous vous voyez à faire les missions en normal avec avec des armes qui permettent de nettoyer la carte en un tir quoi voilà en gros c'est ça oh tiens j'ai été que pourquoi j'ai pourquoi j'ai été de connecté que sur un contenu je te vois non ça lance le truc moi je te vois aussi yes bon je vois pas trop ce que vous vous dites sur le chat mais on verra après temps peut-être voir plus si je clique comme un abruti là dessus ouais c'est vrai pas que ce jeu est extra ben ce jeu est complètement con et c'est ça qui est bien ici c'est vrai je ne sais pas que ça va mouiller chez moi concours je ne sais pas qu'est-ce 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 qu'il y a un petit souci et pourquoi je sais pas c'est vraiment changement pourquoi vous comment veux-tu comment veux-tu que je me jure en visage c'est ça y est c'est bon je sais pas pourquoi ouais ça c'est bon c'est bon c'est bon c'est en train ça arrive parce que c'est quoi qu'on attend ah non mais moi j'ai été éjecté là pendant je recréé une room ouais ouais tant je reviens sur les vitres alors peut-être pour une technique qui vient de je ne sais où on va relancer sinon dis moi quand t'as créé là c'est le truc je la rejoins c'est bon c'est créé ouais je pense qu'il faut que tu me relance une invite j'ai l'impression c'est très bizarre sur steam comme tu veux je relance une invite ouais s'il te plaît désolé pour les croix en noir les gens ah voilà joue au jeu allez on repart on repart normalement tu recliques sur celle que je t'avais de données de base non il ya la disparu figure toi j'avoue que l'interface lui de steam c'est quelque chose qui me dépasse complètement le jeu a été raccordé à steam un peu comme ils ont pu j'ai l'impression oui oui non seulement ça puis puis steam par nature c'est quand même pas le futur quoi niveau interface fabrice les ligues sur le chat c'est le c'est on est sur steam mais le jeu est disponible sur playstation 4 et pc steam bon je pense qu'il m'a regardé mon personnage attend je vérifie vite fait ouais et les versions précédentes 2017 armageddon et 2025 sont disponibles sur ps3 360 sur vita vita même ouais le 2017 est sorti sur vita c'est énorme c'est le 2 et le 2017 sur une petite console comme ça arrive à faire tourner ton insecte j'avoue c'est marrant zeki on t'attend un lapin oui j'étais en train de papoter tu vois je pense pas oui d'autant plus ton végal tu as forcément pas à ce level là tout à quoi mon petit maxime t'as le l'air c'est le 37 j'ai pris un petit snipe et 1 et d'une ah oui d'accord ok pas le même que toi oui en fait le mais oui de toute façon c'est clairement ah voilà ça va déjà tout de suite mieux à ça je pense que là on est parti l'aller là oui ça ça a changé tout de suite aussi c'est en ligne cross plateforme non pas du tout polo et ça c'est bien dommage allez on est parti ah oui voilà il ya des petites culottes et de wingdiver partout absolument donc là le but qu'il faut nettoyer ces toiles d'araignée qui sont créés par c'est une grosse bestiole pour libérer les copines et la copine revient là là où tu vas là revient là voilà moi j'ai rien à faire là je suis avec deux wingdiver bah si tu vas tu vas tu vas apporter ton mecha et tu vas nettoyer ça à distance il faut vraiment virer maxime toutes les toiles d'araignée rappel toi parce que pour les wingdivers sinon c'est un peu l'horreur ah je vois les lignes de mire de monsieur zeki je me casse non voilà pour ceux qui n'étaient pas là regardez le petit mecha de monsieur zeki il est très joli il est bas level celui-ci mais il est quand même rigolo parce qu'il avoine bien quand même les deux roquettes en haut là elles font très mal elles font 900 je crois de dégâts tout comme ça c'est super lent ouais il passe à travers les bagnoles et tout ça n'importe quoi bonjour les wingdivers qu'est ce qu'elle fait là cette araignée là quoi c'est dommage à ce niveau il n'y a pas de réaction ah merde j'ai été pris dans un filet ouais tu es pas tout seul apparemment ouais c'est bon on devait saigner nettoie moi tout ça faut pas se réchauffer sinon donc ceux qui ne l'ont pas vu hier aussi voilà regardez ce que peut faire la wingdiver elle peut sauter sur les immeubles elle peut aller absolument partout et elle peut tirer les araignées à distance allez les gens nous a les araignées géantes je tue araignées faut que j'ai mis deux trois suppos je viens de se faire ça va maxime tu t'en sors ah non t'es mort ça va bah ouais mais j'ai alors attends je viens te ressusciter je suis là je suis juste à côté c'est bon c'est bon je vais reprendre quelques bonus donc dans le jeu vous avez ah oui tiens hé vous avez mal nettoyé le mec il y a une araignée sur le côté euh oui vous avez trop de c'est ça c'est ça maxime vas-y doucement là il faut bien nettoyer il y a des mets qui sont agrippés ici dans la toile d'araignée voilà donc vous avez des bonus à récupérer voilà comme celui que je viens de prendre qui sont de trois natures soit qui augmentent les armes à la fin du niveau ça c'est de la vie donc il va y avoir des vies maintenant augmentées et les caisses rouges c'est de l'armure qui est comme ils sont en coop c'est très bien parce que tout est repartagé mathématiquement avec tous les playas il n'y a pas de moi j'ai attrapé une caisse et pas toi et tralala sauf la vie la vie c'est très personnel la vie évidemment ça c'est super intéressant d'ailleurs qu'ils ont fait dans le 5 par rapport à votre passé tu me fais un petit tour coup de régalité à toi ah oui bah j'aime bien ça permet regardez comme c'est joli ça dans le 5 ils ont fait en sorte que même quand tu joues en solo quand tu chopes des caisses c'est pas forcément des caisses pour ta classe par rapport aux autres maintenant tu peux choper quand tu joues en solo tu peux choper des caisses pour toutes les classes et ça fait que tu offres tes autres classes même si tu ne joues pas comme ça quand tu veux les jouer tu n'es pas obligé de recommencer à 0 ah d'accord pareil pour la vie les armures que tu chopes elles sont divisées en 4 et il y a une partie qui est pour chaque classe comme ça tu peux péter 4 classes il est beaucoup plus généreux en caisse de toute façon ne vous inquiétez pas le 5 est prévu dans les prochaines sessions de presse gaming parce que je comptais le 4 ans là j'ai tous les packs en offline j'ai presque fini de faire le tour c'est qu'une question de jour une semaine donc je vais bientôt acheter le 5 et donc on aura l'occasion d'y jouer ensemble n'est-ce pas aussi mon team moi le 5 je l'ai sur PS4 pour l'instant tu ne l'as que sur PS4 ouais je l'ai que sur PS4 tu l'attends qu'il passe un petit peu parce que sur PC il est encore ché ah ouais et c'est vrai que c'est dommage comme le disait Paul tout à l'heure on ne peut pas jouer en cross-platform c'est très très con entre joueurs PS4 et PS4 Sony c'est en train d'ouvrir cross-platform enfin ouais mais je crois que c'est très limité il faut bien récupérer les caisses hein Maxime il y a surtout un wingdiver là c'est le moment là je crois que c'est dans le personnage qui est en train de faire ça ah d'accord ok c'est nickel alors alors ceux qui n'étaient pas là non plus hier regardez toute cette ville en fait tout l'entour le jeu n'est pas très beau par contre on peut absolument tout péter sur la map tous les immeubles on peut tout éradiquer on peut tout raser c'est quoi qui est pété là-bas ? c'est toi ? ouais j'avais envie de tirer au bras c'était pour euh c'était pour illustrer ton propos ah bah oui t'as raison Underground Cave on l'a fait hier vers quoi on peut aller les lapins ? on peut aller vers... ah oh la forteresse quadripède c'est quelle mission ça ? normalement elle est... c'est la 16ème 16ème ah voilà elle est rigolote ça elle est rigolote par contre on peut reprendre des vrais équipements oh ça c'est bien t'as raison on va reprendre leur engine parce qu'il ne faut pas déconner n'est-ce pas ? ah mais non je peux pas level 30 moi je crois qu'on m'en veut qu'elle stop bon bah c'est pas je veux rester avec ce que j'ai de toute façon j'avais pas besoin pour cette mission elle est somme toute relativement ah il y a un monsieur Teper avec nous ouais quelqu'un nous a rejoint un air raider de plus bah pourquoi pas écoute il est faible c'est bien c'est bien c'est bien allez donc voilà donc là en direct live il y a un quatrième mec qui vient de se connecter on ne sait pas d'où le fier c'est pas grave il avait pris un Epsilon c'est cool malheureusement comme on est il est plus bannivant il est plus bannivaux que nous oui ça c'est sûr ça lui fera du bon ça on va le faire monter ouais par contre le chat est désactivé il y a un chat là on est sûrement en chat sous Steam c'était plus facile pour nous il y a un chat évidemment intégré pour le team co-op regardez ce joli petit robot extraterrestre c'est le tank moi j'adore c'est le tank qui va passer c'est le tank regardez voilà il y a une espèce de gros tank c'est un gros tank c'est un gros tank de gros porc n'oubliez pas qu'il faut reculer là ouais de toute façon Weediver c'est le machin qui avance il tire des robots le truc ça va rebondir sur son shield donc je crois qu'il a même tiré au dessus il a même tiré au dessus en fait il a du shit sir Fall back Fall back oh attendez on va se casser fuyez fuyez pauvres choux vous savez il commence à tirer ça c'est le tank qui va se faire exploser regardez les immeubles qui se font défoncer par le propos quadripède géant c'est n'importe quoi j'adore plutôt efficace en plus il tire des robots on va regarder les acteurs qui descendent voilà et tu là dans quelques secondes on va regarder la patte que je vise tu vas venir écraser le tank comme grosse merde et oui ah tu as un chanteur de bobo toi si tu plumes et je suis en porte faut que tu te casses Casse toi mon petit... petit poulet là. Ouais t'es quête, j'suis un peu dans tuer un non. Ah bah t'es pas là, il s'affiche des français. Ouais, l'autre image. Ouais ouais, mais là je peux pas le sauver maintenant, c'est quand même une mission qu'on fait au début là. Parce qu'il y a le robot géant là, il s'affiche des français, et puis derrière il y a les... Il y a le Hector. Oh la la, il y a le Hector, il a carrément disparu là. Oh la la la, regardez la masse, la masse du robot. Et donc vous avez des Hector, il y a l'aspect de robot à la Lakuta qui nous attaque. On va essayer de zigouiller. Tu es en hard mon petit Zeku ? Oh oui. D'accord. Non c'est pas drôle. Bah oui oui. Non c'est pour savoir, il va falloir du tir dessus. Je vais essayer l'autre là. Donc là la mission, en gros, il faut attendre. Il faut survivre, puisque le cas de repas de géant là de la base. Une espèce de... Il y a des mecs qui vont arriver avec des vaisseaux... Des besoins d'avions là, qui ont des tirs super puissants et qui vont les dégommer. Mais par contre on se refightera plus tard avec, et on pourra lui faire la peau petit à petit. Là on est pas mal là les mecs. On les oubouille bien. Il faut récupérer les caisses. Ah il tire, il tire des drones. Merdez, des drones complètement connus. C'est rien hein. J'ai euh... J'ai du dire R6 auto-soublié. Ça va Antimax, je t'en sors ? Ouais ça va. J'ai réuné du coup le 3ème. C'est ça. Ok. Je vais péter du drone là. Il ne reste pas beaucoup de HP. Vous voyez les missions sont extrêmement scénarisées, puisque ça parle tout le temps sur les trucs qui sont en train de se faire passer. Sur les personnages, les PNJ qui se font niquer, qui vont suivre un truc, qui se font avoir ou pas. Et finalement toutes les missions évoluent beaucoup jusqu'à leur dénouement. Et c'est ça qui est intéressant c'est que finalement ce sont des mini euh... Chaque mission c'est un mini nanar de science-fiction en fait. Voilà. En soi. Ah 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 ah. C'est un robot géant quand même. C'est gros ça. C'est n'importe quoi. Ah ça a éternu l'air. Ah dis donc. IDF, IDF. Oh dis donc t'as perdu la moitié de ta vie ou mon petit Maxime ? J'ai réuné aussi. Ah oui d'accord. Ah t'as peur il est vivant ? C'est bon ? Ouais c'est bon. Ok c'est gentil. J'ai que euh... J'ai que 300% des HP. Ah bah oui c'est pour ça. Ah bah oui c'est pour ça. Ah bah oui c'est pour ça. Alors dans IDF oui vous voyez vous l'entendez là. IDF deploys en chante beaucoup. Y'a qui ? International de EDF. Et tous les fans, tous les gamers qui jouent à EDF connaissent sa chanson par coeur. IDF deploys. Aller encore des drones à la course. N'importe quoi. Mais ça fait plein de bonus. Voilà c'est-ci. L'ARDF comme il clode et machin. Il faut jamais paniquer dans la EDF. Des fois on est entouré par des centaines de bestioles. Et le but c'est de s'en sortir. Et de tirer dans le bord. Vraiment. Voilà. Là je suis un peu trop loin. Je vais me faire exibouiller par la Fortress. Là je vais passer sous elle. Regardez je suis au niveau de son Zizi. Très intéressant pour la Fortress. Oui. Oui. Je crois qu'il est long ouais. Commander. You okay sir ? Voilà donc là pour l'instant la Fortress on peut vraiment rien lui faire. Il faut juste attendre. Il y a 2-3 cycles. Oulala. On a marché dessus là par contre. Ah oui. J'arrive. Voilà donc le Attaque Aircraft Midnight. Ce sont lui qui vont nous débarrasser définitivement de... Attention je suis au milieu des pattes là. Ouais ouais ouais. Je ne m'approche pas trop. C'est un moment ça va être un peu plus haut. Oulala. J'étais en train de me chutouiller les pieds. On a chutou les pieds je récupère une petite caisse. Il est très lent hein. Attends mon petit Maxime. Voilà je te vois. Ouais t'inquiète t'inquiète. Je crois qu'il t'a refait marcher dessus. Pas loin. Pas loin. Mais ça compte plus. C'est bon ça compte plus. Allez tu es là mon lapin. Donc regardez on peut ressusciter les copains. C'est du plein coop. Hop là. Voilà. On partage notre vie en deux. Et on fait revivre notre copain. Moi ça m'a mis fou là. Il fait vraiment très bien. Ouais ouais ouais. Pourtant... Il y a de la vie à côté de moi là. Ah oui. Ah je veux bien parce que... Il y a Monsieur Teper. Teper il a... Il attaque. Il a pris un... Il a aussi un mec un. Non non j'ai invoqué un Regalta. Ah non j'ai invoqué un Regalta. Ah non j'ai invoqué un petit tank. Pourquoi pas. Il est censé avoir un tank mais j'ai invoqué un Regalta c'était fouille. Ouais. Bah du coup il le sait pas. T'es pas du tout gentil envers ces pauvres petits extraterrestres. Sans défense. Je vois plus rien à cause des filles. Bah oui. Comme un bon nanard écoute. Allez on fasse dans le tas. Il y a encore cette fange. Regardez comme il roule. Et comme ça loupent bien ceux là. Ah ouais ouais. Comme ils roulent les Hector. En se faisant fouiller. C'est que du bonheur. Que du bonheur. EDF. Et donc il y a pas mal de missions en avançant dans le jeu. Taresse souvent un peu. On s'appelle. Ah merde je suis mort. Je suis mort. Bon mais sauvez moi un de ces quatre. Je ne suis pas pressé. Je suis juste là. Oh c'est gentil. Merci mon appart. Du coup on a rempli beaucoup d'une. Ouais. Il y a beaucoup de caisses devant. On a fait de l'autre. Juste pas trop s'approcher d'eux quoi. Ouais ouais. Il faut pas trop s'approcher parce qu'ils... Quand même ils font assez mal. Voilà. Il y a plein de caisses aussi du coup. Ouais j'arrive. Ouais j'arrive. Ah c'est toi qui tire du raising. Du sniper raising. Ah non non c'est le... C'est le décustom. D'accord. Ouais non j'ai le même que celui-là. Ouais ouais. Ouais mais c'est clairement une arme. Essendinaire pour les drivers. Et c'est vrai qu'il y a vraiment pas mal aussi. C'est le Xion. Le laser là. Il tient qu'à 600 mètres. Je suis trop... Je suis trop... Non ça. C'est de près mais ça fait super mal. Arrête de me tirer dessus connard. Il y a le frein du fire. T'es ouf toi. Il me semble qu'elle est finie. Je pense qu'il va pas tarder à se faire carner avec normalement. Normalement c'est... On est dans le bon timer. Ouais je vais essayer de ramasser les caisses qui trouvent. Un bon petit air de Zone of the Enders. Alors en fait oui pour les mechas mais comme il y a des insectes géants et que c'est assez scénarisé pour au moins le début de l'émission. C'est quand même assez proche aussi de Halo que de part pour la conduite des véhicules. Les gens... Parce que tu peux faire un peu n'importe quoi quand t'es un cul là. Allez encore du lacroi de Zone. Bon au moins ils vont dropper des caisses de vie ceux-là. J'espère. Back me up. Ah voilà. Allez ça va pas tarder à partir. Attire dessus Midnight. On va voir on va mettre du gros quadruped qui va se faire défoncer. Des fois ça fait du bien. C'est pas mal qu'il s'est passé dans le monde. Non. C'est pas mal qu'il a marché dessus. Ah ouais ? Oh Zeki oui. Il a fait demi-tour pendant que j'étais en train de chercher au Rugalta. Ah ouais. Et puis il y a les tourelles qui sont... Non vous approchez pas. Vous approchez pas là. C'est... Non mais t'ençon on est sur la fin même ici. Je ne sais pas si on peut toucher cette tourelle à cette stat du jeu, je ne suis pas sûr. Si si, normalement je télétruque tout, mais c'est juste... Il a une vie infinie. Allez, c'est bon, regardez, il va se prendre des ponts chuchus. Et voilà, terminé. Impact. Ah moi je suis juste en dessous. T'as vu ? Tu t'es tout pris de réglage. Attention aux caisses vertes, on a choqué les caisses vertes et les lapins. Ouais, j'ai fait un petit peu. Et voilà, le repos est décaissé. Donc on me fait la gueule. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et fais moi le malin. Bon après il revient et on lui pète la gueule nous-mêmes. C'est quand même mieux de lui péter la gueule. Avec passion, avec amour. Mission cleared. Et là, mon petit poulet, je te propose de trouver le vaisseau géant qui se transforme en robot. Un robot géant. Un vaisseau géant ? Oui, je viens de la faire celle-là, elle est dans les 30. Ouais, je crois. Je ne suis pas sûr qu'on y soit encore arrivé en mode difficile. Ah, peut-être pas, je ne sais pas. Parce qu'on en était à la 38 là. Ouais. Ah, il y a la 36. Le vaisseau-mère déploie son truc, déploie son gros petit. C'est bien ça, on ne va pas remontrer le vaisseau-mère. Vas-y, ouais, balance. Je crois qu'on va en chier, mais bon, c'est pas mal. Non, je vais changer. Non, on les a déjà fait. Ouais, moi je ne sais plus. Donc c'est celui-là, The End of Sheep, The End of Desert City. On peut prendre des meilleures armes par contre, non ? Euh, ouais. Je vais prendre le Raijin. Moi aussi, je prends le Raijin. Le Raijin, c'est vraiment un truc de gros porc. C'est... C'est un sniper une balle. C'est un sniper une balle, m'avoir la balle. Je ne te raconte pas la trompe de la balle, quoi. Allez, c'est bon. Donc là, on va se fighter contre le vaisseau-mère, les gens. Et le vaisseau-mère, il fait juste 3-4 kilomètres de circonférence. C'est un ennemi assez formidable, comme un ennemi. Il y a la fin sur la rose, il invoque... Tu t'es pas amusé à lui grapper dessus une fois, pour voir ce que ça faisait ? Euh... Non, sur le vaisseau-transport, oui. Mais tu sais, tu glisses un peu chiant. Sur le vaisseau-transport ? Ouais. Non mais lui, il est trop haut, en fait. Le vaisseau-mère est trop gros et trop... Tu n'arrives pas à atteindre son sommet. Enfin bon, c'est vraiment n'importe quoi, cet ennemi. Dans l'intérieure mission. Regardez un peu la taille du minou. Donc là, effectivement, il fait tomber une espèce de grosse... Ce que vous voulez. Le truc qui fait plusieurs kilomètres de diamètre. Et donc là, il va tirer un laser. Mais alors... Faut pas aller en dessous. Le Genocidal Gun, je crois, un peu comme ça. C'est ça. Ouais. Et un truc qui arrache la moitié de la ville. Et on en tire, façon... Façant les robots dans Laputa ou dans Nausicaa quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. J'adore. C'est pas tiré ? C'est pas la dommée ? Trimé, ça sert à rien sur ce mission. Sur le vaisseau-mère ? Non, tu peux pas le toucher là. Sur le vaisseau-mère ? Non, tu peux pas le toucher là. Genocide Gun, c'est ça. Genocide Gun, voilà. Donc là, on va devoir s'affronter. Il y a des shields qui protègent des ennemis avec des fournies géantes, avec des robots géants. Par rapport au vaisseau-mère géant qui tire des lasers géants. Ouais, tout de géant quoi. Regardez, regardez, il va tirer. Il va tirer. Ça donne la moitié de la vie dans le feu. C'est toujours pas mal. Ah putain de shield. Débère le shield là encore. J'aime me prendre un cerf de dégueule quoi. Un hélicoptère qui en sait que ça c'est bon. Un hélicoptère ? Quoi ? Ouais. Sans déconner. Tu viens me prendre un hélico sur la gueule. Je vais essayer de me taper le shield-beer. Donc ça c'est une bestiole, un mecha spécial. Parce que c'est lui qui génère le shield. Je suis carrément dedans. Voilà, il est pété. Je te tue Hector pour l'instant. Ouais, je le pire. Un Hector de moi. Un shield de moi. Je te lors. Oh là. Je me suis pris... Zeki tu vas où ton lapin ? Je vais aller à droite. Par là bas là. Ah oui d'accord. Ah bah oui le shield. Alors les Wind Divers c'est notre... C'est notre... C'est notre taff hein. De se taper les shields-erreurs. Ça va rentrer dedans et il y a des trucs derrière. C'est calme-nous. Il y a des fourmis rouges. Il y a des fourmis rouges géantes là. Je les aime pas trop, pas trop. Et c'est trop qu'elles, elles nous aiment pas trop, pas trop. Donc ça tombe bien. C'est la rentaille des insectes. C'est vraiment n'importe quoi. Ah mais t'es mort ! Il y a des fourmis rouges. Ah bah le vaut pour toi ça fait mal. Ah bah oui oui. Ah puis il y a vraiment pas beaucoup de lignes encore. J'ai commencé, j'ai joué deux joues. Ah attend, il faut d'abord qu'on tape le shield-beerreur. Ouais, déployer, déployer. Et l'hector parce que sinon on va en chier quoi. Les autres personnages, les autres l'hichis se font avoiner la race. J'ai essayé de ne pas me faire avoin. Qu'est-ce qui fait chier sur le shield-beerreur ? Alors est-ce que je l'ai eu ? Oui, merci. Pas rien. Attention à la fournée. Hop. On reste un peu le port d'acteur loin. Il commence à piquer un peu de la fin de mission. Bah on est à 30 et quelques. C'est un peu dans le balle aussi. Il y a une mission un peu près comme ça dans le 5. Le seul moyen de survivre c'est de se protéger sous les shields-beerreurs. Sous les quoi ? C'est des gaffets de shields-beerreurs partout. Les shields. Ah oui. Les mecha-shields. Les mecha-shields sont partout. Et le seul moyen de survivre dans la map, c'est qu'il y a un Vestomer qui est encore 10 fois plus gros que celui-là. Et 17 kilomètres que sur préférence. Ah oui. Avec un rayon, ça fait une espèce d'énorme boule. Un Gengi-dama. Un Gengi-dama. Un Gengi-dama. Et qui rinze la ville en une fleur. Le seul moyen de survivre, c'est de passer de shield-beerreurs. Regardez, il y a un sac autour d'eux là. C'est n'importe quoi. C'est un gaffeur, là. C'est un gaffeur. Je suis dans la merde. C'est pareil. Il faut qu'il y a des Hector partout. Ah oui. Je vois clairement au-dessus des Hector. Il y a 60 HP. 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 Vous êtes tous morts ou ça va là ? Ben un petit peu, ouais. C'était bien. Qui c'est qui est mort ? Toutes morts ? Vous êtes tous morts ! Non, il y a encore plus ! Oui, bon... Donc, vous êtes tous morts. Ah oui, non ! Ah, attends. Parce que j'ai plus beaucoup de life, moi les mecs. Ah, tiens. Ah ben en plus, bien... Oh là là là. Il y a l'acteur qui arrive sur place Ouais, et en plus je suis mal là, j'ai plus de plasma Va du côté, va du côté de la caisse verte parce qu'il est pas de bête Voilà, à ta gauche Il y a pas mal de monde sur toi Dropping bacon, c'est qui qui a mis en tête ? Ah c'est peut-être tes peurs alors Peut-être tes peurs, ouais Ouais mais il est mort Ah il est mort, ouais Ohlala, mais les mecs, c'est ma sable Allez, fais-le, arrête de raner Allez nous joue, il y a plus de plus vingtaine de hectares On a ça là Je vois rien, les crans ils trentent de partout là Ça fait tout le monde Ah, il y a une caisse là, il y a la caisse là Il y a pas mal de monde putain C'est un côté, voilà là où tu es, il y a beaucoup de monde Voilà, je vais essayer de venir vous sauver les fesses Essayer de virer quelques drones en fait Oh non Sauf Maxime en priorité Ouais ouais Il est en plein milieu là, oh putain quel bordel Oh non On a essayé de retourner chercher de la caisse là Ohlala, quel bordel Quel bazar J'ai franchi ces drones à la merde Oh mais non, je suis mort aussi Oh les gens là, en mode Harder, on en prend plein la tranche quand même Ohlala Je ne sais pas donner beaucoup de HP par contre Bah non, non Il y a de la vie, il y a de la vie Il y a de la vie, il y a de la vie Oh les yeux c'est pas de con Alors, il y a de la vie On va casser le bâtiment de moi, il faut que je me casse Ohlala C'est compliqué là, ils sont protégés par les chiffres Je me prends des tirs facilement dans la tranche Ah, attends, je vais essayer de monter Je vais essayer de monter sur un immeuble pour les raginger Si j'y arrive Ah non, j'ai pas assez de HP pour les raginger Non, non, pour l'instant ça sert à rien Alors Que je puisse les raging Alors les petits, les petits bâtards Voilà Ah bah non, on met pas un shield Ah les shield berreurs les ont rejoints Oui C'est compliqué là Eh oui Et puis je peux plus le tricule quand tu y tirer comme un gros vatard Le vaisseau d'air Voilà ça Non j'ai du HP Vous voulez pas que je relance la partie plutôt ? Ah je pense qu'on est peut-être allé un peu vite les boys Ouais 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 Je pourrais peut-être finir mais ça va me prendre des heures C'est pas amusant pour les spectateurs Allez on reprend Et on va aller Plus doucement Bon le premier on peut lui péter la gueule tout de suite C'est pas un problème Il faut qu'on soit bien groupés Ouais Il faut sortir le lector là-bas Allez J'avance, je vais essayer de péter les bâtards Attention parce que si tu t'approches du lector Passer les bâtards à la ligne d'avant Voila Oh Eh oui Un joli petit Genocide Gun On les aime Voilà On reste un peu à distance Allez Les deux mechas restent à distance Et puis voilà On va Pas de la vie là où tu as tué le shield Hein ? Pas de la vie là où tu as tué le shield Hein ? Pas de la vie là où tu as tué le shield Pas de la vie là C'est vrai qu'avec l'FX on voit pas tout le temps non plus C'est vrai Ça gêne un peu Il y a quand même ces immeubles en plein milieu Faut chier aussi Attends je rase Il rase Non mais c'est vrai en plus Merde Tiens là Allez on va y aller au radjine un peu T'es le mecha carine Voilà Voilà Alors j'ai pour une bonne idée Un tir d'une boulette déjà énervée c'est 60 de dégâts Le radjine c'est 2000 Ça fait popo comme on dit On va essayer d'aller un maximum d'hectors à distance parce qu'ils nous ont merde Ouais J'ai radjine aussi Ça marche assez bon quand on se sent pas le chine Attends il y a le fourmi rouge là Il faut les nettoyer le fourmi rouge Il faut les nettoyer le fourmi rouge Ah c'est beau le cop Monsieur Taper il est vivant là Ouais ça va il est là Ah oui dans plein milieu je vois pas Oh nan 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 C'est pas trop beau C'est pas trop beau C'est pas trop beau Il y a des acteurs là-bas Ah non j'y suis pas là Alors moi j'ai toujours ma difficulté sur l'arrivée Une chose supplémentaire qui est que mon écran de temps en temps se met à merder J'ai des freeze J'ai des freeze alors que tout va bien dans le PC Mais l'écran il freeze tu sais du style Oulala il y a trop de trucs à afficher j'en peux plus Voilà je m'arrête Et t'es là mais non Mais non Je peux pas Allez les acteurs sortez de leur screen Oh là là Il y a un qui va sortir hein Allez viens 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 mon lapar Viens 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 Oh Allez viens Sors du screen Voilà voilà Tu peux sortir tu peux y arriver Ah ça sent les drones Oh j'aime pas les drones Eh oui oui toi c'est pas fait pour quoi Il faut qu'on nettoie ça mon petit Maxime là Ouais ouais je suis sûr aussi On a une arme qui est très bien pour ça Voilà ce purée de drones C'est n'importe quoi Il y a une efficacité là Ah oui oui Il y a des arcs électriques là Hop il y a une première rouge Hop il y a une rouge Je suis fait capturer par la première rouge Ah il y a des écartes là Ouais là encore il y a des arcs à la mauvaise Je suis derrière moi, je crois. Ouais. Ok. Défense que c'est ça. Oh la la, pourquoi je me suis fait toucher ? Un éclore ? C'est là, là. Ouf ! Il y a des vies partout, là, où je suis. Il y a des vies partout ? Ah bah parfait, j'arrive. Il y a des vies en bas, là. Ouais. J'arrive. Il y a des énormes vies. Il y a des mecha partout, maintenant. Il y a des cadavres de mecha partout. Ça va, Seb ? Oui, tranquille. Là, ça va, on est pas mal. Pour l'instant, on avance bien. On va continuer à neutraliser avec Torque. C'est Teper qui fait le Ranger qui relance les attaques, là ? Teper est mort. Ah, très bien. T'es allé un petit peu près, là. Ah oui, il est allé trop près, là. Il est allé trop près, là. C'est un Air Raider et pivot contact, là. Un Air Raider et pivot contact. C'est un Air Raider et pivot contact. Il va essayer de taper un Shieldpeerer, là. Et on va continuer. Celui qui est derrière, on va prendre un. Ouais, voilà. C'est parrain, c'est parrain. Ouais, ouais. Oh la la, c'était fait du slip avec l'autre réseau du tiers. Des trucs normands qui devraient être interdits en fait. Je vois que les lois de la convention de Genève ne s'appliquent pas dans l'espace. C'est pas bien. Je me plaindrai. Pas forcément respecté là. Non. Laisse t'es peur, je vais le soigner. Non, non, j'ai plein de vie, c'est bon. Ouais, mais justement, t'as pas beaucoup de vie par rapport à moi. Oui, c'est bon. Qu'il y a des caisses... Oui, il y a des caisses partout. Oui, on est bien là. Oui, il y a des caisses partout là. Oui, on est bien là. Oui, il y a des caisses partout là. Ça va mieux là. On va pouvoir la finir la mission. Je crois qu'ils volent. Un des équipes. Il y a un gros mecha qui pèse des milliards de tonnes, mais ils volent. Non mais c'est n'importe quoi la session. J'ai jamais perdu ça. Attends, les Shibiru, ils sont tous nuls. Il y a personne pour les protéger bien maximum. On va leur poter les fesses. Tu dis ça, mais regarde sur la map, il y a du... Ouais, mais c'est plus loin, je crois. Il y a du drone qui arrive. Il y a du drone qui arrive. Il y a plein de shields en un. C'est compliqué. C'est un peu compliqué. Ah, puis il y a les fourmis rouges. Il faut en avoir un là. C'est bon, j'en ai un. Bon, on l'a peut-être mis en deux. J'ai eu l'autre. Ah merde. Voilà, je suis mal. Je suis mal. Je suis mal. Ah, je suis mal. Je recharge. Je vais me faire crignoter par une fourmi rouge. Quelle horreur. Elle continue à manger. Ouais, tu es à m'arriver. Ah. Oh, la moche. Il va s'arrer qu'on... Naaah, il n'y a pas de Scra. Ah, il n'y a pas de temps ! Christian ? Ah merde ! Ouais, moi je suis marre ! Elle continue à manger, je suis déjà mis. Ouais, t'as vu hein ? Ouais, pareil ! Pas prépare les poulets là ! Ouais, ouais, pareil, une fourmi rouge ! Ah ouais, ouais ! J'ai pas des battle-life ! Oh là ! Moi j'ai trouvé comme ça, elle ne va pas me lâcher la fourmi rouge ! Elle a mis 5 minutes à me défoncer ! C'est complètement gratuit ! Complètement gratuit, j'avoue ! Je vais choper des caisses et les mecs, je vous laisse 2 secondes ! En plus, il y a des plasmas qui tombent du vaissonnaire ! C'est pas le moment de se prendre un crèche dans la gueule ! Ouais, je suis aussi, tranquillement ! On dirait le spectacle de Jean-Michel Jarre à la défense ! Il pleut des lasers ! Vous savez ? Ouais, ça y est, mais il y a des trucs qui tournent encore de mieux ! Vous êtes super mort, vous ! Non, je me suis fait sauver par t'espoir ! Ah oui ? Oui, il y a un shield-bearer qui vient de me shooter dedans ! Ah bon ? Bah il ne tire pas ! J'étais mort par terre, et puis avec son pied, il vient de me frapper ! J'ai pris une petite volée de 200 mètres ! Alors, attends ! J'arrive ! Attends, je vais me tirer d'abord un actor au placement ! Par contre, j'ai 30 HP ! 30 HP ! 30 HP, c'est pas rien ! Non, c'est pas rien ! C'est pas rien ! C'est un petit peu plus que 0 ! Allez, à foutu de la vie ! Allez, tu vas mourir là ! C'est bon, t'as ton fouille ! Voilà ! Dors, c'est bon ! Hein ? Salut ! Attention, derrière, deux fourmis ! Ah bon ? C'est tout ça, bon ! À ce moment, j'étais avec Seb ! Ah, d'accord ! Ok, j'ai de la life ! Mon petit zéquité ! Ah bah, tu t'es vivant, c'est bien ! J'attends, malheureusement, on veut gâter ! Ah, attends, je nettoie ! Devant deux Hector et trois shield-bearers ! Tire pas dessus ! Allez, une copière ! Lance, 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 lance ! Eh bah, on va la finir, cette mission, quand même ! Elle est longue, là ! Elle est arrivée, elle est arrivée ! J'avoue, elle est abusée, quoi ! Ah, putain, le shield-bearer de merde ! Ah ! Oh là là ! Qu'est-ce que j'ai pris dans mon cap ! Oh là 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 ! J'ai perdu toute ma vie en... En deux secondes ! Pas gentil ! Pas gentil ! Je suis une fille, quoi, mince ! Un peu de respect ! Alors, est-ce qu'il y a... Le shield-bearer, il est tout nu, là ? Je vois, il y en a deux, au milieu de l'année ! Je vois, il y en a deux, au milieu de l'année ! Voilà ! Quand il crée, il prend un petit... D'ailleurs, il y a des petits reflets sur la carcasse des méchants, on devrait trop à l'eau ! Pour ceux qui s'en souviennent ! Bon, je récupère un peu de life ! Qui s'il reste ? Que le shield-bearer ? C'est tout ? Il reste que les deux, là, je crois ! D'accord ! C'est bon, bah, viens, mon petit Max ! Ouais, j'ai lu tout cela ! Bon, ça ferait les flammes ! Allez, et on lui pète la gueule ! Ça s'est déjà, globalement, mieux déroulé qu'il y a combien de fois ! Ah bah oui, oui ! D'accord ! Le co-op est extrêmement important ! Donc, à savoir les gens que le jeu, déjà, augmente les difficultés quand on est en co-op, à un stade supérieur, et en plus, là, on joue en hard ! Donc, évidemment, ça augmente pas mal le pâté ! Bon, bah, on va péter le dernier truc ! Je sais pas si vous appréciez que... Avant, ici, il y avait une ville ! Il reste plus grand chose ! Il reste plus grand chose ! Ah, je sens que Maxime est en train de lui péter la gueule ! Alors, Maxime lui a appelé un hélico ! Oh, il y a un hélico ! Té père, il a appelé un hélico ! En fait, tu joues pas les hélicos, mon petit Seb ! Non, non, non ! Rancourt du 3ème type ! T'as vu Christophe d'Alias, comment on leur pète la gueule ! Aux extraterrestres, c'est une spéciale rencontre du 3ème type ! Et donc, à la fin de chaque mission, voilà, tous les items qu'on a récupérés, là, ce sont en l'occurrence les caisses vertes, qui débloquent de nouveaux niveaux supérieurs ou potentiellement de nouvelles armes ! Et les caisses rouges, donc armor, resist strength, donc à la fin, qui sont départagées pour tous les joueurs ! Ensuite, qu'est-ce qu'il y a, mon lapin ? Alors, un mission pas notre vaisseau géant, alors ! Qui se transforme en robot géant de 300 mètres de haut ! Je crois que c'est la mission juste après, non ? C'est la 39 de mémoire ! Ouais ! On doit terminer celle-ci ! Nous, là, sur le multi, ensemble, on est à la 38 ! On fait ça parce que j'aimerais bien le montrer, parce qu'il est quand même vachement rigolo ! C'est un des plus gros ennemis qu'on ait jamais vu dans un jeu vidéo ! Bon, on est partis, alors ! C'est tellement rien par rapport à ce qui t'attend dans le 5 ! Comme tu teases, mon lapin ! Il y en a tellement partout ! Les méca-régnés de 12 kilomètres, avec 600 potes, des lasers dans tous les sens ! Oh, c'est bon, ça, tu me fais saliver ! Eh bien, on ira bientôt ! Il n'y a pas de souci ! Il n'y a pas de souci ! Alors, mon petit Maxime ! De toute façon, le Raijin, c'est bien ! C'est toujours bien, le petit Raijin ! Ça fait le café, ça fait le café ! Déploying ! Allez, let's go ! Allez, on essaie de la finir aussi ! C'est avec elle, celle-là ! J'en rappelle pas trop, attends ! J'ai peut-être une idée... Il faut voir la tranche calard ! Il y a des vaisseaux, non ? Qui larguent, des trucs ! Oui, oui, il y en a partout, maintenant ! Des transporteurs de troupes ! Enfin, pas de troupes, mais qui larguent des vaisseaux ! Ah oui, c'est exactement ça ! Ça va ! Il faut y aller tout ! Non, on les mette avec... Attends ! Oui, on les mette sur le Raijin, là, dans le vaisseau ! Ouais ! Ouais ! Ne mettez pas devant moi, parce que... Il y a des vaches ! Ah ouais, ça va être là, en mode normal ! En mode normal, déjà, c'est pas fini ! Donc là, il faut vraiment y aller au l'eau ! Détoyer le troup, la frange extraterrestre ! Un petit Megal qui arrive ! Un petit Megal ! Un petit Megal ! Il y a un Hector qui arrive, là ! Des araignées, des Hector... Oh la fête ! Oh la 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 ! C'est un Hector rapide ! Qu'est-ce qu'il fout encore ? Qu'est-ce qu'il fout ? Qu'est-ce qu'il fout ? Il est devenu notre rencontre ! Il y a tout qu'à nous faire ! Le vaisseau, il est ouvert en face ! Il est devenu notre planète ! Il est devenu notre planète ! Je n'ai pas envie de donner à tout le monde ! C'est un petit Megal ! Il est devenu notre planète ! C'est un petit Megal ! Putain, j'adore ! Le Megal ta A1 ! Elle est rapide ! Il a 4000 points d'armure ! L'ence-missiles ! L'ence-missiles ! L'ence-missiles ! L'ence-missiles ! L'ence-missiles ! L'ence-missiles ! Ah, ça y est ! Je vois ce qu'il y a une mission ! Ça, c'est des Hector rapides ! Ils sont beaucoup plus véloces que les autres ! Ok, c'est une trilleuse ! Et heureusement qu'ils neurent comme les autres ! Attention, ça s'ouvre devant nous ! C'est bien ! Des petits Rajin ! C'est bon ! C'est nickel ! Bravo ! C'est bien, on est bien ! Il y a les fourmis qui arrivent à gauche ! Il y a les fourmis qui arrivent en masse ! Qui veut les fourmis en masse ? Regardez le vaisseau de transport géant ! Le vaisseau qui chute tranquillement ! Il chute comme une grosse merde ! C'est génial ! C'est genre de petits détails ! C'est magnifique ! On y rentre dans le sol comme un gros pâté ! Et puis il va encore repéter comme un gros tas de merde ! Il y a un gros tas de merde que c'est pas là ! C'est n'importe quoi ! C'est n'importe quoi ! C'est tellement satisfaisant ! Hop, attention ! Rajin ! Allez, tu ne bouges pas ! Rajin encore ! Ah non, il y a un superant en plein milieu là ! Ah sérieux ! Je te jure ! C'est moche ! Non mais il a fait exprès, c'était pas possible ! Oh non ! Il proteste l'ours ! Attention ! Attention au drone ! Il faut nettoyer là ! Il est vraiment trop mal ! Il est super mal, c'est vrai ! Dans ce mode-là, ils font mal ! Parce que... Normalement... Ah ! Il y en a un qui saut ! Je suis porté ! Juste dedans ! On peut le finir ! Ah ouais ! Mais si le... Regarde ! On me protège ! C'est un génie ! What the ? Il a pas fini ! Il a pas fini ! Regarde ! Il y a un Hector sur la droite ! Pardon ? Je l'ai pas vu ! Ah si oui ! Ah oui ! Il faut se défendre le shield ! Oh non ! Il est arrivé ! Il est arrivé ! Voilà, il sort ! Ah mais il rentre ! Oh du salaud ! Ils sont malins quand même des fois ! Tu sais que... Il demande un mecha mais directement dans les animaux ! Ouais ! Il a pas le temps ! C'est une stratégie ! Je peux pas du tout... Je peux pas du tout tirer sur le vaisseau ! Il est pas dans le shield ! C'est un stand-up ! Ouais, t'as vu hein ! Parce qu'il y a des... Les shields... C'est un peu plus le shield ! Alors... Si vous me permettez, je vais essayer peut-être d'aller à celui qui font... Pour péter la gueule ! Le transporteur de... Qu'est-ce que ça en pense ? Ouh là ! Il y a un... Regarde ! C'est pas la tête ! Ah c'est bon ! C'est pas la tête ! Ah c'est bon ! C'est pas la tête ! Il y a un inspecteur qui arrive là aussi ! Il y a un inspecteur qui arrive là aussi ! Si le vaisseau s'ouvre là d'ici, on peut l'avoir ! Il s'ouvre s'ouvre au milieu ! Il s'ouvre au milieu ! Il s'ouvre ? C'est bon ! Oh super ! Bravo ! Je vais essayer d'avoir celui vers le fond hein ! Au fond à droite ! Ah bien, il y a d'autres qui s'ouvrent encore ! C'est certain ! Allez, je tire sur celui qui est en haut là ! Pareil ! Et là ? Encore une concorde ! Pas top ! Là je vais celui du fond ! Oh là là ! C'est cher en énergie quand même aurait-il ! Ah bah oui ! Il faut bien qu'il y ait un robot qui n'est pas aussi puissant ! Ah j'ai plein d'araignées là ! Je recule un peu ! Ouais, je recule ! J'ai mis un peu de purée dans le vaisseau transporteur du fond là-bas ! Ah merci, merci Maxime ! Tiens, remontre parce que toi, celui qui est en haut là, il fume là ! J'ai mis déjà une bonne pression ! Et on peut le toucher depuis le sol, si on est bien dessous ! Attention à Lector ! Il s'ouvre, il s'ouvre ! Premier Lector ! Il faut péter Lector d'abord ! C'est bon, j'ai le vaisseau là-bas ! Tiens, Lector voilà ! Oh là là ! Toutes ces araignées qu'il a caché ! Oh ! Je me suis pris un boulet de placement à la règle ! Direct ! Et ça fait mal ! Attention à ta vie toi aussi ! Il s'ouvre là-bas au fond ! Ouais ! J'ai pris des bons dégâts celui du fond là-bas ! Ouais ouais, mais celui de droite, tu vois, il fume là ! Dès qu'il saut, je pense qu'on va pouvoir le cédier ! Voilà ! Il saut ! Allez, on le cède ! Je suis le cédier avec ça ! Voilà ! Un de moins ! Je crois qu'il te tombe dessus là ! Ouais ! T'as peur, il s'est fait bouffer par une forme ! Oh là là ! Oh là là ! Ce gros tasse ! N'importe quoi que c'est ! Tu vas ressusciter tes règle ! Oh ! Merci du coup de main ! Oh ! Ils m'emmerdent ces Hector qui tirent des boulets de plasma ! Oh là là ! C'est qui ? Attends ! Ah ! J'ai pas vu ça ! J'ai pas vu ça ! J'ai Rector là ! Donc t'es paré mort ! Ouais 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 ! Attends parce qu'il y a Zekli aussi qui se faisait emmerder ! Voilà ! Ça va Zekli ? Tu t'en sors ? Ouais ! Ouais 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 ! J'ai un... J'ai un mecha qui arrive ! On reprend un peu de recul là ! Je vais essayer de péter un shield d'erreur là ! Ah mais non ! J'ai regardé la vie ! T'en sors, il y a une boule de plasma qui arrive là ! Ouais ! On se balade ces fils de chiens ! J'ai pris des turns ! Ah oui ! J'ai pris des désirs ! Hop ! Allez ! On récupère des caisses ! De la life ! Et j'y retourne après au combat ! Roh ! Le shield d'erreur ! C'est l'horreur ! Ah ouais ! C'est chiant ! Oh ! Ils sont malins ! Je passe entre les deux boulettes de plasma ! Wow ! Je suis en train de prendre tellement chaud ! Oh ! Petit coulé ! Le problème c'est qu'il est couvert le shield d'erreur en face de toi ! Hop ! Un Hector de moins ! Oh ! Il y a un Hector qui est dans le shield ! Oh ! Que saleté ! Allez ! Sors ! Sors ! Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Il me reste ! C'est vrai ! C'est vrai ? Oui ! Je l'ai un peu trop près ! Eh bah oui ! Oui ! Il y a YF ! T'es sorti ! T'es sorti ! T'es sorti ! Allez ! Dors là ! Il fume ! Oh là ! Attends ! Je vais en sauver un ! Je ne sais pas lequel c'est ! C'était peur ! Je suis juste là ! Je suis juste là ! Ok ! Il est où t'es là ? Très grande souffle ! Je sais ! Attends Maxime ! Je te vois Maxime ! Toi t'es sur la... Toi t'es monté toi ! C'est juste là ! Oh ma pauvre copine ! Viens ! Allez ! Je vais sauver Pepper ! Tu vas sauver Pepper ! Mais t'as pas beaucoup de life ! Fais gaffe ! Ah mais c'est bon ! Ah mais attends ! Il reste pas grand chose ! Je vais s'élper celui sur la toche ! Ah Audrey aussi ! Elle joue à BGF ! Ha ha ! Non ! On en reste pas ! Oh ! Oh ! Allez ! J'y vais ! Je vais essayer de l'avoir celui-là ! Ah oui ! Le fourmi là ! On va essayer de monter ! Allez là ! Il ouvre ! On va regarder ! Hop ! Directement ! Sous les fesses ! Du robot géant ! Oui ! Du robot géant ! Un vaisseau géant ! Je pense qu'il va en sorte de le faire tuer ! Voilà ! Une fourmi ! Une attaque directe ! Je reviens vers toi ! C'est qui ? Ha ha ! Tu t'en sors là-bas ? Vous arrivez à... Moi je fais un reculant ! Vous arrivez à vous faire le... Le transporteur du bout là-bas ! Il y a des fourmi ! Moi je vais récupérer de la caisse ! Il faut faire un petit ride-jean ! Tiens ! Je vais voir si je peux l'avoir ride-jean ! Ben voilà ! Ha 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 ! Quel bonheur sur votre jean quand même ! Dans la vie de tous les jours, réglez tous vos problèmes au gré de jean ! Le patron ne peut plus chier ! Allez les fourmis ! Cassez-vous ! Normalement il n'en reste plus qu'un c'est ça ? Euh ouais ! Je suis dessous là mais c'est vraiment... Pas simple ! Ben que j'arrive dans deux secondes ! C'est génial de le fournir ! Voilà ! J'arrive pour t'aider ! Ouais tu es là ! Je suis là, j'arrive ! Et comme ça on va pouvoir suivre la mission avec le robot géant ! Parce que là on a rigolé avec des robots qui étaient sympas et tout ! Des vaisseaux-mères machin... Mais alors le robot de la mission suivante... C'est le futur ! C'est le vaisseau, il est tellement grand... Il disparaît de l'affichage, tellement il est gros et loin ! Le jeu n'est même pas prévu pour afficher un truc aussi énorme ! Allez je suis avec vous les lapins ! Oh non ! Oh barrière ! Nous emmerdes ! Je jure ! Je trouve où je vais tirer le truc il se lève quand même ! Non mais euh... F*** quoi ! Il y a re une vague de formules ! Je pense qu'il y a l'arc des shields en fait ! Il y a les sourds ! Heu... Ah tu crois ? Non 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 ! Il y en a plus qu'un tout à l'heure ! Il y en a trois ! Je pense pas que ce soit possible ! J'en sais rien ! C'est dans le scénario où il y a les séparés ! T'écouterais ce qu'elle dit à la radio, la dame, je suis sûr ! Ah il y en a un qui est pété ! J'ai envie de péter l'autre ! Le robot sourd on suit un peu ! Je suis sur le dernier ! Pété aussi ! Voila les mecs ! Pas mission clear ! Vous avez tout pété en même temps ! D'accord ! Le mec énervé tu sais ! Putain ! F*** les attractoristes ! C'est big on jaune le jeu ! Patrice excellent ! Ouf ! Oh la vache ! Il fait plaisir ! Tout ce qui monte ! J'ai déjà tout ! La moitié c'est du nouveau ! Inferno ! Vous êtes sûr que c'est ça ? Non c'est pas ça le robot jaune ? Attends ! Non ! Il ne faut pas que ce soit celle-là ! Vous êtes sûr qu'on l'a pas raté qu'elle n'est pas avant ? J'ai pas souvenir qu'on avait fait une... Si tu re-check... Normalement tu as un vaisseau... Tu te rappelles hein ! C'est le truc géant ! Et puis tu tires dessus, il se transforme en robot ! Non non ! La 37 c'est infiltration ! Ça va ça ! Après... C'est celle qu'on a fait il y a 5 minutes avec le kit qui est tout dur ! D'accord ! Après c'est charge phase 3, charge phase 2, charge phase 1... C'est dans les tunnels ! Dark Prisoner ! C'est dans les tunnels aussi avec les araignées que vous n'aimez pas ! Brut Force ! C'est le terrain... Ouais non mais c'est bien appréciant ! Donc c'est après ça hein ! Le mec est joué ! Ah ouais ! Ah bah autant pour moi alors ! Ah c'est dommage on pourra peut-être pas le montrer ce soir ! Je sais pas ! C'est con parce que je trouvais ça tellement extraordinaire et tellement con... Et attends 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 ! Le Godzilla ! Il faut qu'on montre le Godzilla ! Ah putain c'est où le Godzilla ! Le Godzilla c'est 17 ou 18 ou un tout comme ça non ? Bah oui ! Bah oui ! On peut ne pas montrer le Godzilla ! C'est pas possible ! Et d'ailleurs ça va se passer comment avec la Fortresse Balaam ? Parce qu'on est 3 ! Il va pas y avoir 3 Godzilla et 3 Fortresses... Et il est ! C'est celui-là ! C'est celui-là regarde ! 28 c'est celui-là ! Regarde l'ombre ! Ça c'est Godzilla ! Non 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 ! L'ombre au géant ! Non non ça c'est tous les transports ! Ah bon ? Ah peut-être pas ! Ouais t'as raison ! Bon on laisse tomber ! Donc reviens vers 18 ou 19 ou un tout comme ça je crois ! Le Godzilla ! Le premier ! On se tape avec la Fortresse Balaam ! Je sais plus c'est lequel ! Le poste de fond c'est Michel Leb ! Mais qu'est-ce qu'il raconte Christophe Dalia sur le chat ? C'est n'importe quoi ! Mais non c'est pas... T'as pas suivi l'actualité ! C'est pas Michel Leb ! Alors mon petit Seb ! C'est pas celle-là ! Il faut changer les armes là ! Non non c'est pas de Rotorne ! Non 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 ! Avec le Godzilla ! Ou tu es en stricte en main ! Non mais c'est une Giant Creatures ! Non c'est pas ça ! Je la vois pas ! Pour Godzilla je la vois pas ! Regarde à 14 ou un tout comme ça je crois ! 14 c'est... Il est après ! Moi je l'ai pas fait encore ! Dans ma compagnie ! Non non ! Le Godzilla il est tôt ! Le premier Godzilla où on peut rien faire ! Juste attendre ! Enfin taper dessus ! Pardon ! Avec le robot ! C'est... Ou c'est peut-être 28 ? Moi je sais plus ! Je sais plus ! Je sais plus ! Giant Trouble ! Non c'est les Hector ! Summit Ships ! Ça c'est non ! Silver City non plus ! La 27 c'est Crimson ! La 28 c'est Assault hein ! Sinon Crimson elle est assez stylée je crois ! Ah ouais ! Sur la plage ? Ouais ! Ah ouais bah tu rembalances ça là ! Allez on va aller à la plage ! On va aller bronzer ! Moi je suis une fille j'ai besoin de bronzer ! Vas-y ! Ok pas contre... Ah oui ! Ah oui y'a du monde là ! Gros DPS là ! Ah oui y'a du monde ! Ouais ! Allez ! Je dis ok ! Y'a vraiment beaucoup beaucoup de monde qui va arriver ! Ah je peux pas mettre mon super roquette ! J'ai pris un gros équipement pour... Les Betch & Guns ! C'est des launchers ! Walking ! Ah t'as pris ! Mais pourquoi tu prends le... Tu prends la balle ! T'es con ! Donc voilà messieurs dames... Zeki à la Seb... Voilà ! A choisi de déployer le plus gros robot du jeu ! Contre les fournis ! Contre les fournis ! C'est n'importe ça ! Tu pourras pas l'avoir tout de suite hein ! Faut fighter un peu ! Non faut le temps qu'il charge ! Je peux pas faire ça ! Moi je peux rien faire ! C'est n'importe quoi ! Donc là c'est... Normalement j'ai pris des gros DPS ! Bis Repetita ! Le département de Normandie ! Avec... Des bestioles qui arrivent de partout ! Oh non ! Ah bah ça oui ! Ça y'a du monde qui arrive ! J'ai des armes de près là ! Je vais plus faire ce rockelle ! Je vais plus faire ce rockelle ! Je vais plus faire du cible ! Voilà ! Yes ! Toutes les unités, commencez l'attache ! C'est bien les mechas là ! Il nettoie bien les mechas ! Pour le rockelle là ! Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz